bonjour bonjour bienvenue sur 2S vision aujourd'hui on va parler de la canne égypte 2019 et on va parler aussi de l'équipe nationale du sylie je pense le match entre entre guinée nigéria la guinée mérite vraiment une victoire c'était primordial pour avoir au moins le pouvoir au moins la deuxième place mais je pense on a raté et c'est vraiment catastrophique on va parler des des joueurs on va faire une petite analyse du match je crois vraiment que c'est c'est vraiment douloureux c'est vraiment douloureux pour le sylie car ils ont tout donné j'ai joué les 50 premières minutes c'était vraiment un très très bon match et vraiment il ya je trouve un défaut de de l'entraîneur parce que vraiment le but le but qu'on a vu qu'on a encaissé on ne le méritait pas du tout on a dominé les nigériens pendant tout le match au fait pendant tous les 50 premières minutes jusqu'à ce que l'entraîneur sort nabiqueta pour le faire remplacer par l'as bangwa je pense c'était 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 pas du tout c'était pas du tout le moment et aussi quand quand il a sorti le défenseur d'imstream c'est pas si c'est comme ça si c'est comme ça en prononce son nom mais ce n'était pas aussi du bon moment parce que vraiment le but on a encaissé le but au moment où les joueurs n'étaient pas du tout concentrés et c'est c'est vraiment vraiment dommage pour nous et ce qui est clair maintenant c'est qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer à la troisième phase maintenant qu'est-ce qui va se passer parce que vraiment vraiment moi je n'y crois plus vraiment je n'y crois plus de début du match je croyais mais depuis depuis on a fait le changement de de milliers nabiqueta vraiment le jeu a vraiment vraiment changé et c'était pas du tout c'était pas du tout le moment même si même si nabi nabi avait des difficultés mais je pense il fallait quand même le laisser jusqu'à au moins au moins jusqu'à la dix dernières minutes on peut on pouvait faire le changement mais au moment où l'entraîneur avait procédé au changement je pense que c'était pas le moment ni pour lui ni pour le défenseur même si le défenseur aussi méritait un changement mais c'est il fallait quand même il y avait il y avait une action en attente il fallait quand même attendre jusqu'à c'est que ce cette action soit terminée je pense maintenant la troisième journée c'est guinée mourundi est ce qu'on va faire quelque chose bon je ne sais pas mais c'est qu'est sûr si on arrive quand même si on arrive quand même à gagner ce match ça serait très très bien possible parce que actuellement où on est on est vraiment dans une position qui est très 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 mauvaise en tout cas je ne sais pas qu'est ce qui va se passer j'ai les mots me manque vraiment les mots me manque parce que vraiment je je crois à trois points au moins parce que c'est qu'est sûr on a très très bien on a dominé les nigériens qu'est ce qui s'est passé je ne sais pas je ne sais pas trop mais mais il ya une manque de motivation au niveau de l'équipe et il ya aussi un problème de l'arbitrage ça il faut il faut il faut le signaler parce que sincèrement on a eu des fautes que l'arbitre n'a pas pris au fait en considération mais et ce qui méritaient vraiment vraiment de ce qui méritaient vraiment des fautes mais mais l'arbitre n'a pas n'a pas du tout n'a pas n'a pas du tout pris pris en considération maintenant on attend on attend voir le match entre guinée et entre guinée et burundi et si on arrive vraiment à décrocher trois points là bas je pense il faut avoir l'espoir il faut avoir l'espoir parce que j'espère 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 quand même qu'on gagne qu'on gagne contre burundi sinon c'est de faire nos valises et rentrer au pays vraiment si vous aussi vous avez vos analyses à faire n'oubliez pas de de les mettre en commentaire vos impressions et vos analyses vos analyses du match vos analyses aussi concernant les joueurs et on se reprend pour une nouvelle vidéo merci j'espère cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas de la liker de partager aussi inviter vos amis s'abonner sur notre chaîne ds vision à très bientôt